Maintenant, avec tout d'abord l'Assemblée Générale de la Confédération des Syndicats Médicaux qui s'est tenue aujourd'hui à Paris. Une confédération qui représente 75% des praticiens français. Ces médecins sont violemment opposés en effet à la convention qui se négocie actuellement sans eux, entre les caisses d'assurance maladie et un syndicat de médecins très nettement minoritaire. Ils se disent prêts à fermer leur cabinet et à faire grève, car cette nouvelle convention pour eux équivaut à instituer une médecine pour les riches et une médecine pour les pauvres. Isabelle Béchelère a suivi pour nous leur Assemblée Générale cet après-midi à Paris. Nous déclarons l'état d'urgence en ce qui concerne les rapports médico-sociaux. Si demain une solution n'est pas trouvée, c'est l'assurance maladie qui en France ne répondra plus à ses finalités, non plus qu'à la volonté du législateur ou de celle des gouvernements qui se sont succédés depuis le début de la 5e m'affaire. Les médecins de la Confédération tirent le signal d'alarme contre le double secteur, à savoir une médecine libérale pour les riches et conventionnée pour les autres. Selon eux, c'est seulement par la solidarité nationale qu'il faut résorber le déficit de la sécurité sociale. Actuellement, le gouvernement écaisse est omnibulé par des problèmes économiques. Nous sommes d'accord pour prendre en main ces problèmes économiques. Nous sommes d'accord pour établir notre discipline. Nous avons pris tous les engagements et fait des propositions nettes en la matière. Mais nous ne voulons pas que cette autodiscipline, que cette maîtrise des soins, porte atteinte à la qualité des soins. Et enfin, il y a un autre problème que j'ai souligné. C'est qu'actuellement, l'assurance maladie est davantage malable de son financement que des dépenses de l'assurance maladie. Le Parlement l'a dit, il y a en France 1,5 million de chômeurs qui, bien sûr, ne cotisent pas et qui, Dieu soit loué, bénéficient de l'assurance maladie. Il faut donc trouver une solution de solidarité pour ce problème. Et ce n'est pas à nous, médecins, d'en supporter ça des conséquences et encore moins de les faire supporter à l'ensemble des malades. C'était le président de la Confédération des syndicats médicaux français qui répondait à Isabelle Béchelère.